Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de communication intitulé les freins à la communication. Alors aujourd'hui les objectifs de la vidéo sont de savoir identifier les freins à la communication. Alors nous avons vu dans une précédente vidéo un petit peu le schéma de la communication dans lequel nous avions rencontré l'émetteur, celui qui envoie le message, le récepteur, celui qui reçoit le message. Tout ceci passait par un canal, donc le canal qui pouvait être visuel, qui pouvait être oral. Et ensuite nous avons vu le message de retour. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qui peut faire frein à la communication. Donc nous allons voir tout d'abord les difficultés de communication liées aux personnes. Alors quelles sont ces difficultés ? Il peut arriver que notre ami, l'émetteur, il emploie un langage qui n'est pas adapté au récepteur. Donc par exemple, si l'émetteur utilise une langue qui n'est pas la même que celle du récepteur, s'il utilise des termes qui sont... Donc par exemple, s'il utilise des termes trop scientifiques, admettons... Voilà, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ensuite, cela peut venir aussi de la part du récepteur. Le récepteur peut ne pas être attentif à ce que dit l'émetteur. Donc le récepteur peut être distrait ou bien il manque d'attention. Ensuite, l'émetteur ou le récepteur peuvent ressentir des sentiments mais qui peuvent venir à la compréhension du message. Par exemple, si entre les deux, il y a des préjugés ou des idées préconçues. En d'autres termes, ça veut dire que l'émetteur peut essayer de faire comprendre quelque chose au récepteur mais comme celui-ci a des idées contraires à l'émetteur, il ne va pas vouloir comprendre ce que dit l'émetteur. Donc par exemple, on rencontre ceci lors de débats politiques quand deux personnes ont des points de vue opposés sur un sujet. Ensuite, l'émetteur ou le récepteur peuvent être influencés par le contexte relationnel et changent de comportement. C'est-à-dire que par exemple, les sentiments peuvent aussi mettre un frein à la communication. Imaginons que le récepteur est en colère et refuse d'écouter l'émetteur. Donc tout ceci sont des difficultés de communication qui sont liées aux personnes, de l'émetteur ou du récepteur. Mais les freins de la communication peuvent aussi venir du contexte environnemental. Par exemple, on peut parler à quelqu'un mais celui-ci ne comprend pas parce que dans l'ambiance où ils sont, il y a trop de musique ou il y a un bruit extérieur. Donc ceci, c'est lié à l'environnement. Donc l'environnement, comme je l'ai expliqué, il y a trop de musique. Ce qui fait que l'émetteur n'arrive pas à se faire comprendre du récepteur. On peut aussi avoir cet exemple dans le téléphone. Donc deux personnes qui se téléphonent et il y a de la friture sur la ligne. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que veut dire l'émetteur. Le récepteur ne comprend pas ce que veut dire l'émetteur. Donc ça fait encore partie de l'environnement. Ensuite, il peut y avoir une interférence. Alors l'interférence, c'est quoi ? Ce sont deux personnes qui discutent. L'émetteur et le récepteur. Et une troisième personne vient se mettre au milieu. et vient couper la conversation. Donc ça, c'est un cas qui a dû souvent vous arriver. L'émetteur qui discute un récepteur et la troisième personne vient et coupe la conversation. Ensuite, il peut y avoir des difficultés liées au support de communication. Voilà. C'est par exemple Alors c'est par exemple le cas du téléphone qui sonne sans arrêt alors que on essaye d'être dans la boutique et de parler à sa cliente. Ensuite, il peut y avoir aussi les supports qui sont utilisés correctement mais qui ne fonctionnent pas. ça peut être par exemple une lumière qui indique l'accueil et qui est en panne. Et du coup, on ne sait pas vraiment si l'accueil est ouvert ou l'accueil est fermé. C'est encore une situation que vous avez déjà rencontrée où si vous rentrez dans un endroit où il n'y a pas de lumière et vous ne savez pas vraiment si c'est ouvert ou pas. En fait, c'est que tout est en place mais que ça ne fonctionne pas. Donc tout ça, ce sont les difficultés de communication liées à l'environnement. A présent, nous allons voir comment favoriser la communication interpersonnelle. Donc ici, l'intérêt, c'est de montrer qu'il faut tout faire pour favoriser la communication. Donc par exemple, avec tout ce que nous venons de voir, l'émetteur, lui, il doit adapter son langage. Ensuite, pour vérifier quand la communication passe bien, on peut utiliser également la méthode que l'on a vu précédemment de l'écoute active, la reformulation et le questionnement. et surtout aussi prendre conscience de sa communication non-verbale. Donc comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, la communication non-verbale, donc par exemple, les gestes et les postures. bien comprendre que de la communication passe à travers ceci et par exemple, si on veut avoir une posture professionnelle, ne pas oublier de contrôler ses gestes et sa posture. Ensuite, c'est aussi au récepteur de savoir favoriser la communication. Alors le récepteur, qu'est-ce qu'il doit faire ? Déjà, il doit faire preuve d'attention. Ensuite, il ne doit pas hésiter à poser des questions. comme tout à l'heure aussi, il ne doit pas hésiter à reformuler. Et tout ceci pour s'assurer de la bonne compréhension auprès de l'émetteur. Enfin, le lieu aussi. Le lieu favorise la communication et doit favoriser la communication. Donc le lieu, il doit être tout d'abord adapté à la communication. et il faut s'assurer que les obstacles liés à la communication ne soient pas présents. Donc par exemple, c'est vérifier que le niveau sonore de la musique, par exemple, est adapté à la communication. pas trop fort pour ne pas gêner la communication. Il peut tout de même être présent pour donner une ambiance, par exemple, dans une boutique ou dans un centre d'esthétique. Voilà. Donc nous avons vu dans cette vidéo les freins à la communication. Donc nous avons vu que ces freins peuvent être liés à la personne, aux personnes, donc de l'émetteur ou du récepteur. Nous avons vu aussi qu'il y a des freins qui sont liés au contexte environnemental. l'endroit où on se situe, les objets que l'on utilise. Et enfin, nous avons vu quelques points pour favoriser la communication entre les personnes. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada